Vous êtes de nouveau sur le 107.3, vous nous écoutez peut-être d'ailleurs de votre véhicule ou bien de chez vous sur internet sur le 3w.handi-fm.com et ce soir je reçois Patrick Bellevaux, il a beaucoup de fonctions pour Patrick, il est maître PNL, master coach, sophrologue, relaxologue, prof d'Aïkido, il est également formateur anti-drogue, on essaiera d'ailleurs d'en parler un petit peu, c'est intéressant ce profil. On va poursuivre toujours avec le coaching et justement Patrick, je voudrais savoir pourquoi êtes-vous devenu coach, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu coach ? J'ai surtout donné un point commun de tous les coachs à force de faire des formations, j'ai regardé un petit peu autour de moi et ce qui nous relie un petit peu c'est au moins l'amour de l'être humain, d'aimer la personne, s'intéresser à la personne, savoir un petit peu ce qui la motive, ce qui la booste, ce qui lui donne du plaisir, de l'énergie, du bonheur, ça c'est intéressant, mais c'est aussi ce qui la limite dans tous les jours. Et donc je me suis intéressé, on s'est intéressé à justement à toutes ces techniques qui peuvent aider la personne. Donc ça c'est un point commun quand même, l'envie d'aider. Et puis autour de moi, effectivement j'avais aussi des psychothérapeutes. Qu'est-ce qui donne envie ? Voilà, donc c'est un besoin de... Non pas conseiller, surtout pas, ne pas conseiller, mais... Oui, parce que vous disiez que les solutions doivent venir de la personne. De la personne elle-même, voilà, c'est ça. Donc c'est tout, en général, les techniques, c'est une série de questions ouvertes et qui vont diriger vers l'objectif de la personne. Ça c'est la base. Mais je reviens sur votre question. Donc ce ne sont pas des conseillers, ce sont des gens qui veulent aider. Des gens qui ont un petit peu de... J'ai l'air de bouteille, parce que c'est vrai qu'un coach de 20 ans, est-ce qu'il est crédible ? Je ne suis pas certain. Donc c'est une personne qui a déjà, on va dire, bourlingié un petit peu dans sa vie. Qui a peut-être vécu des choses négatives, qui ont su rebondir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Être résilient, c'est quelqu'un qui rebondit d'un... Quand il est dans la piscine, il donne un coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Donc le fait de l'avoir vécu soi-même, des coups durs de la vie, on va dire, donne envie à transmettre cette énergie à autrui. Si on regarde bien, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des charlatans dans le monde du coaching, Patrick ? Alors là, bon, grand débat. Bon, déjà, j'ai envie de le fermer rapidement en disant que dans tous les métiers où il y a des rapports humains, dès qu'on est sur l'humain, c'est vrai qu'il y a des gens qui vous baladent, comme on dit, un peu dans tous les sens. Mais on peut en trouver chez les dentistes, chez les médecins, chez les garagistes, partout. Bien sûr. Pas spécialement dans le coaching. Par contre, ce qui m'aurait pile un peu, c'est la dérive de ce terme coaching. Et là, j'ai glané quelque chose, des petites choses que j'ai vues au gré de... Dans le métro, par-ci, par-là. J'avais vu coaching minceur, par exemple. Ça, on a compris. Mais coaching jardinerie. Coaching jardinerie. J'ai entendu coaching OPJ aussi, officier policiaire. Donc, des policiers qui veulent passer le grade d'officier policiaire. Ils ont un coach. Donc, tout ça, il faut quand même remettre un petit peu les choses, les pendules à l'heure. Coaching reportage photo. Voilà. Et coaching tuning. C'est les listes que j'ai... Mais coaching tuning, je pensais... C'est peut-être parce que c'est un mot qui est à la mode, finalement, le coaching. On le met un petit peu à toutes les sauces. C'est ça, tout à fait. Mais en fait, bon, sans être méchant, on retire ce mot-là. On met simplement le mot conseiller à côté de toute la liste que j'ai donnée. Et donc, des conseillers, ce sont des gens qui ont la technique, qui sont des professionnels dans le jardinage, dans l'amaigrissement. Donc, des diététiciens, des nutritionnistes, pardon. Donc, des gens qui sont dans le métier ou qui sont arrivés à un stade et qui donnent des conseils à l'autre. Là, je suis d'accord. Mais le coaching avec le terme exact, c'est quelqu'un qui a eu un cursus de coach. Et là, bon, celui qui fait du tuning, je ne pense pas. C'est peut-être un carrossier, mais ce n'est pas un coach, on va dire. Alors, quels sont les différents types de coaching, justement, Patrick ? Officiels. Alors, déjà, là, on va regarder aussi, il n'y a rien d'officiel. C'est ça qui est terrible. C'est ça. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles par voie. Voilà, ce n'est pas réglementé. Ça ne fait pas partie du registre des métiers en France. Donc, effectivement, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc là, vous me parlez d'officiel, c'est ça qui est le malheur. C'est qu'on a du bon coach, du mauvais coach, et puis des choses qui ne sont pas du tout du coaching. Néanmoins, voilà. En gros, si on peut répondre, il y a deux sortes de coaching. Les coachings d'entreprise et les coachings personnels, individuels. Donc, coaching de groupe et coaching individuel. Ça, c'est les deux grandes formes de coaching. Maintenant, à l'intérieur de tout ce que ce soit collectif ou individuel, vous avez trois sortes de coaching en fonction de la demande de la personne. On appelle ça le coaching de compétence, le coaching de performance et le coaching de stratégie. Donc, de compétence, c'est une personne qui part de zéro et qui veut apprendre ou s'octroyer une corde à son arc. Par exemple, j'ai envie d'apprendre la langue chinoise. Par exemple, je ne démarre de rien et j'ai besoin d'un coach pour me mettre le pied à l'étrier, pour me suivre, etc. Ça, c'est le coaching de compétence. De performance, c'est celui qui a déjà des acquis et il veut s'améliorer. Il veut s'améliorer. Donc, c'est souvent ça. C'est souvent le corps retrouvé dans tous les différents coachs qu'on peut trouver. Et puis, enfin, le coaching de stratégie. Et ça, c'est commun à tout le monde. En fin de compte, c'est mettre en place une stratégie pour atteindre son objectif, tout simplement. Petite question. Tout à l'heure, vous disiez que finalement, il faut que les solutions viennent de la personne. Mais lorsqu'ils ne partent de rien, comment ils peuvent faire justement pour que les solutions viennent de même ? Ça, c'est une bonne question aussi. En fait, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler après. Là, c'est vrai que le temps passe vite. Mais c'est vrai que la première séance est fondamentale. Déjà, que le film passe avec la personne. Parce que c'est vrai qu'on va aller loin dans les questions. C'est assez, des fois, très intime. On va presque des fois dans les émotions. Des fois, il y a des larmes, etc. Parce qu'on va loin pour faire avancer les choses. Mais effectivement, c'est au départ que ça se fait. On explique le coaching, effectivement. On sait où on va. On donne le cadre. Et c'est là qu'on va trouver le type de coaching qu'on va mettre en place. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, d'ailleurs. Oui, effectivement. Si vous voulez, j'essaie de la reformuler. Mais effectivement, est-ce que quelqu'un qui part de rien peut lui-même trouver les réponses, finalement, à son questionnement ? Je m'étais égaré. Et donc, effectivement, dans cette première séance, quelqu'un peut venir pour quelque chose qui est, on va dire, presque inabordable, irréalisable. C'est possible, ça. Des gens qui viennent, je vais prendre l'exemple un peu charfelu, mais quelqu'un qui veut marcher sur Mars. Bon, voilà. Eh bien, la force d'un coach, ça ne sera pas de dire, ma tante, n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Il fait, tu as vu le temps là-bas, il n'y a pas d'air. Ça, ce serait peut-être la réponse d'un ami proche, d'un conseiller. Ce serait un conseil ? Voilà, un conseil. D'accord. Et là, c'est déjà... Vous le faites réfléchir, finalement, sur les éventuelles réponses à apporter. Voilà, on va lui poser des questions. Mais là, si on lui dit, non, c'est débile ce que tu dis, c'est fruit de frustration. Et puis, ça ne notera pas son utopie, quelque part. Alors que si on lui pose des questions, je commence déjà à rentrer un peu dans le coaching, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour y arriver ? Est-ce que tu as réfléchi ? Il y a combien de degrés, là, sur la planète ? On ne va pas le diriger, on va simplement lui faire comprendre que voilà, est-ce que c'est réalisable ou pas ? Et puis après, si c'est réalisable, on avance. Ou alors, on prend une autre voie, pas très loin, par exemple, de marcher sur Mars. On va dire, tiens, pourquoi pas chez les astronautes ? T'as peut-être un job, voilà, mais ça ne sera pas un conseil. C'est de lui-même qui va trouver la voie. Vous nous rejoignez, on parle du coaching.